Comment bien utiliser DALI ? On va faire un exemple. Comme il est un peu compliqué de faire un prompt parfait pour obtenir ce que l'on veut, ce que je fais c'est que j'utilise le modèle GPT pour donner l'idée de base. Lui il va construire une description beaucoup plus grosse, plus complète, que je vais réutiliser moi après sur le DALI pour obtenir quelque chose de cohérent. Donc là on va partir d'une hypothèse extrêmement basique. Donc dessine moi, je sais pas moi, un bureau. Avec des papiers et des crayons. Un écran. Hop, histoire qu'on ait quelque chose dessus. Gamer chair. Donc il y a une chaise gamer. Carbage. Attends, d'abord, finir ce qu'il y a, les éléments sur le bureau, sinon ça va merder. Donc je rajoute une lampe. La maus. La maus. « Stalki » « Stalki » « Stalki » « Stalki » « Raffaire » « On floor » « Floor » « Floor » « Pizza Box » les bottes de coca l'ambiance est assez élevé window is opened à droite de la scène alors on va préciser que c'est il a créé une description beaucoup plus complète il m'a créé un truc qui a l'air pas mal je passe sous Dali je revois, on va voir ce que ça donne ça doit pas être très long ça va être 15-20 secondes certainement un peu plus peut-être ça y est c'est parti alors voyons ce qu'il m'a créé ah tiens j'avais dit que la fenêtre devrait être à droite il me l'a mise là ok pourquoi pas il a bien fait le personnage c'est bien une chasse gamer il a bien rajouté des pizzas et des coca il a rajouté plein de papiers partout avec des crayons partout impeccable comme j'ai demandé je me l'enregistre pour plus tard il m'a proposé une deuxième ok elle est pas mal je la garde aussi et donc ben voilà l'idée en fait c'est tout simplement de faire ça de récupérer les deux images et de demander de partir de l'idée de base demander à ChatGPT de compléter l'idée de base pour optimiser un résultat bien meilleur et derrière obtenir des images plus pertinentes, plus propres, plus complètes, plus sympathiques si je ne l'avais pas fait j'aurais certainement eu un résultat bien moins bon je me permets de conserver mes images et de les ranger surtout au bon endroit ici donc voilà donc l'usage de ChatGPT je le fais comme ça en fait de Dali donc j'utilise le ChatGPT pour demander une scène il me la complète complètement je fais un copier collier du prompt je le balance dans Dali et là j'obtiens un résultat bien meilleur que si j'avais tout simplement exploité le Dali tout seul avec mon prompt initial celui que moi je suis capable de générer d'avoir l'idée de générer comme je ne suis pas du tout artistique je ne suis pas du tout dans ces choses là j'ai beaucoup de mal si je ne fais pas cet effort là à obtenir quelque chose qui ressemble à ce que je veux à l'inverse si je fais ça j'obtiens quelque chose qui va ressembler à ce que je veux parce que ChatGPT va compléter par exemple si je lui dis je peux même le faire en français d'ailleurs écrit moi un prompt pour Dali qui va dessiner des araignées cartoon grotesques qui font des grimaces idiotes et un peu folles au moins 5 araignées putain j'ai écrit n'importe comment c'est pas grave c'est juste pour l'exemple on s'en fout dans les herbes un matin d'été ok alors qu'est ce qu'il me propose mording a sea field with sun casting early ok très bien as an exaggerated goofy expression on his face silly and slightly mad grimaces ça risque d'être pas mal alors voyons ça voyons ce que Dali va faire avec ça pour rappel moi je suis parti de deux lignes c'est devenu une douzaine de lignes un petit peu moins une dizaine de lignes alors voyons ce que ça va nous donner impatient de voir le résultat c'est génial c'est génial c'est génial les yeux au milieu avec sa camarade identique c'est génial les yeux qui regardent pas forcément dans la même direction c'est très très bon ça très très bon celle là qui arrive tellement qu'elle en chiale c'est excellent j'ai même une qui saute carrément quoi ok je les garde même chose même chose je les signe alors j'ai fait énormément d'images depuis quelques temps alors celle-ci c'est celle qu'on vient de faire celle-ci a été fait de la même façon avec du prompt celle-ci également et à partir de là il n'y a plus de prompt c'est à dire que je faisais directement un prompt directement dans Dali alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps ah oui alors ça c'était pour les jeux olympiques je me suis amusé à faire des affiches là c'était un thème tempête en bateau là c'était style médiéval vu de l'intérieur d'une cour médiévale un chat je l'avais déjà partagé là j'ai fait quelques trucs de cuisine j'ai mes bouillins celle-ci là aussi pour la mécanique la fuite des cerveaux j'aimais bien celle-ci c'est celle que j'avais utilisée dans Quaise pour faire un voyage temporel d'une sorcière entre deux images avec le mode interactif course de NASCAR celle-ci je l'avais faite avec un prompt aussi celle-là je l'avais faite avec un prompt également celle-là aussi celle-là également celle-là également ça c'était la tomate pourrie la fameuse j'ai fait des essais de garage voilà celle-ci était vraiment bien c'est le mauvais capot pour le moteur mais c'était bien décor un petit peu plus naturel nourriture bon après je passe rapidement sur les autres parce que bon il y en a beaucoup dans tous les styles sur l'électronique sur les deux petits chiens fous là j'aimais bien aussi les camions fous qui arrachent la porte en sortant celle-ci je l'avais faite avec du prompt également celle-là aussi ça c'est ce que j'arrive à sortir si je fais immédiatement une requête directement dans dali sans passer par un prompt de chaque GPT en premier ça c'est pareil ça a été avec du prompt ça ça a été sans prompt ça avec avec en fait toutes celles qui sont les plus les compositions les plus complexes ont été faites avec concrètement celle-ci avec une composition relativement simple je l'ai faite sans celle-là je pense que je l'avais faite sans celle-là aussi celle-là je l'avais faite avec celle-là je l'avais faite avec celle-là je l'avais faite sans celle-là je m'en rappelle plus je crois que je l'ai faite avec celle-là aussi je pense celle-ci je pense que j'avais faite avec également toute celle des camions le cube bordé de nouilles alors cube orné de nouilles cube bordé de nouilles ça je l'ai fait sans prompt mais le résultat je le trouve super sympa donc mao tsetong évidemment donc un rusty un rusty, encore des rusty je pense que ce que les autres après je les avais déjà montré sur une autre vidéo je vais quand même les passer rapidement juste pour donner des exemples je pense que beaucoup au moins à partir de celles-ci je les avais déjà montré beaucoup de thèmes science-fiction technologie bien sûr c'est les trucs qui m'amusent le plus des ordinateurs évidemment les véhicules bien sûr les trucs inspirés un petit peu d'électronique d'avions à partir de blagues à partir de de design rigolo là c'était un essai en pleine polémique vis-à-vis des agriculteurs donc celle-ci je la trouvais pas mal mais sans plus bon là on voit quand même qu'il y a des défauts énormément de défauts parce que justement je n'avais pas fait des promptes assez précis c'est à partir de là que je vais commencer à m'intéresser avec des promptes voilà celle-là c'est pareil elle n'est pas terrible celle-ci elle est bien corrigée celle qui précède elle est toute en bordel parce que je n'avais pas utilisé de promptes là j'aime beaucoup là toutes celles-ci avec les clowns monstrueux aussi différents styles de design toujours du warhammer évidemment j'en ai fait pas mal comme ça aussi bon je les repasse rapidement un peu de cuisine ça je crois que c'était les premiers essais de salle informatique concrètement que je faisais ça c'est des portraits de moi-même là je ne me rappelle plus du prompt exact de celle-ci mais j'avais bien aimé qui partait d'une représentation de sable et de silicium et de composants électroniques le camion de course évidemment et puis on va s'arrêter là ah ce sera tout pour aujourd'hui mais concrètement l'utilisation des promptes c'est vraiment ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis que ce que moi j'aurais décrit pour avoir un rendu vraiment optimisé et vraiment maximisé surtout ça donne tout de suite des choses très très intéressantes très très fun c'est vraiment comme ça qu'il faut faire concrètement avoir une description la plus longue possible si on sait imaginer soi-même à quoi ça va ressembler en termes de résultats soit au contraire passer par tchat GPT d'abord avec sa propre idée lui demander de générer un prompt beaucoup plus complet et injecter ce prompt complet sur Dali et là j'obtiens des résultats vraiment jolis et là j'obtiens des résultats 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 et là j'obtiens des résultats